Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 mai. En ce temps de Pâques, c'est aussi le temps du mois de mai, le joli mois de mai, le mois de Marie. Nous sommes invités à renouveler notre dévotion, notre confiance en la présence de Dieu, ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, de ce Dieu qui a envoyé son Fils dans la puissance de l'Esprit-Saint par Marie. Et comme nous dit Jésus dans l'Évangile, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et telle est la volonté de mon Père que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Pour voir le Fils de Dieu, le voir dans son dévoilement de son mystère à la fois d'amour, de famille aussi, Fils de Dieu, donc le Fils du Père, dans la puissance de l'Esprit-Saint, Dieu n'a rien trouvé de mieux que d'envoyer son Fils conçu de l'Esprit-Saint, mais née de la Vierge-Marie, d'une femme et quelle femme de la Vierge-Marie. Il y a donc un lien tout à fait extraordinaire entre l'humanité et la divinité. Nous savons que Dieu le Père a créé toute chose par son Fils dans la puissance de l'Esprit-Saint. Il a créé tout à sa ressemblance et en particulier à l'image de la ressemblance de son Fils. Il a créé l'humanité et tout ce que contient ce monde et cette humanité. Alors oui, le visage de Dieu apparaît d'une manière tout à fait particulière, la ressemblance même du Père et la puissance de l'Esprit-Saint dans le visage du Fils de l'Homme. Ce Fils de l'Homme annoncé dans la Bible et prophétisé et qui se réalise dans le Christ Jésus. Ce Fils de l'Homme que nous retrouvons dans l'Apocalypse comme nous le retrouvons dans le livre de Daniel. Voilà, chers amis, je voudrais qu'aujourd'hui vous puissiez remercier Dieu en ce mercredi pour cette famille, cette sainte famille, Marie, Joseph et l'enfant Jésus. Cette triade familiale qui est aussi une image, une ressemblance de la triade, de la trinité divine. Mais remercier aussi de pouvoir contempler le visage de Dieu à travers le visage de Jésus donné par Marie. Je vous souhaite à tous un très bon mercredi dans cette perspective à la fois pascale, du mystère pascal, de ce Dieu qui se donne à nous, qui se dévoile à nous, qui se fait pain de vie et en même temps qui nous promet cette vie éternelle, c'est-à-dire d'être configuré au visage même du Fils de Dieu. Et c'est par Marie que nous pouvons accéder à ce visage de Dieu. Et Marie est chargée précisément de nous aider à devenir d'autres Christs. Très belle journée à vous tous. À bientôt, chers amis.